C'est considéré comme poli-traumatisé. Un patient qui a eu une fracture des deux jambes après une chute dans un match de football. Non. Un patient heurté par une voiture sur l'autoroute et dans l'examen initial trouve une déformation isolée de la jambe gauche. Oui, c'est l'autoroute. Un patient défenestré du troisième étage mais dans l'examen clinique initial semble normal. Oui. Un accidenté de la voie publique dans le bilan lésionnaire complet à l'hôpital montre une fracture de la troisième et quatrième côte droite et une fracture du bassin. Oui. Un patient qui a eu un coup de poing sur le visage. Non. Expliquez brièvement comment un traumatisme crânien pourrait aggraver un traumatisme thoracique associé. Comment s'appelle cet effet ? Amplification. 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 L'hypoxémie, c'est une axiose tout simplement. D'accord ? Ça marche, ça marche. Traumatisme crânien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut avoir une ventilation alvéolaire, il peut inhaler et donc ça va aggraver le traumatisme thoracique. C'est l'effet d'amplification. D'accord ? Peut-être qu'un parmi les causes d'une détresse respiratoire, c'est le traumatisme crânien grave parce qu'il peut inhaler. La commande centrale, si vous avez des lésions hémorragiques ou l'ischémique au niveau du tronc cérébral. Parce que les centres de commande respiratoire, c'est au niveau du tronc cérébral. C'est par inhalation, par perte des réflexes de protection des voies aériennes. Perte des réflexes de protection des voies aériennes. B. Transport non médicalisé aux urgences d'un patient âgé de 25 ans, victime d'un AVP. Collision entre deux voitures avec notion d'un décide d'une deuxième victime sur les lieux de l'accident. Peut-on considérer ce patient comme polytraumatisé ? Oui. Allez-je ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? D'accord ? L'examen trouve un patient polypnique à 24-6 par minute avec tension à 12-10, tachycard à 120, l'ouverture des yeux se fait à la simulation douloureuse, réponse verbale confuse, réponse motrice orientée à la douleur. Quelles sont les données supplémentaires de l'examen clinique à recueillir ? C'est-ce qu'il faut ? Ouverture des yeux à la simulation douloureuse, réponse verbale confuse, réponse motrice orientée à la douleur. Qu'est-ce qu'il faut ? L'état des pupilles, les réflexes du tronc cérébral, Glasgow à 11, Glasgow à 11, ce n'est pas un coma négé. Les réflexes du tronc cérébral, à part l'oculnocephalique verticale ou horizontale, ça doit faire partie de votre examen neurologique du patient, les réflexes du tronc. Au moins le réflexe photomoteur. Et tu vas voir les pupilles, lorsque tu vas voir les pupilles, tu dois voir le réflexe photomoteur. Quand tu as une midriase réactive, une midriase A réactive, une midriase A réactive, ça signe un engagement, ça y est, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, dans l'examen neurologique, next, l'état des pupilles, les réflexes du tronc cérébral, les signes neurologiques de localisation. Non, mais je m'en ai dit. Pupilles, réflexes du tronc, cérébral, signes neurologiques de localisation. Mais, l'examen hémodynamique, next, next, parmi les signes d'une rupture de l'isme de la harte, c'est la disparition des poux fémoraux. Donc, les poux périphériques, l'auscultation, les signes d'insuffisance circulatoire aiguë, les signes d'insuffisance cardiaque droite, est-ce que vous avez mis à l'église ? Vous avez mis à l'église ? Ou fait, l'église ? Tu sais, l'examen, c'est un émocardiaque ou respiratoire. Vach, vous avez mis à l'église, vous avez mis à l'église ? Qu'est-ce que vous avez mis à l'église ? Saturation. Saturation. L'auscultation. J'ai mis à l'église, la fatigue, l'amérure visiculaire a diminué, et il a mis à l'église. Les signes de lutte, est-ce que vous avez des signes de lutte ? je vous le dis. Ça suppose que tu as monitoré ton patient. Ce n'est pas un examen complémentaire. Asymétrie du bassin. Asymétrie du bassin. L'abdomain, il n'est pas un examen. Il n'est pas un examen. L'abdomain, le bassin, le bassin, le bassin. Qu'est-ce que ça fait ça ? Une question ? La question, une question, une question, une question. Une question, une question. si vous avez le droit d'automatiser le thoracique, alors que maintenant c'est le niveau d'un dessin, d'un état de chambre, qui auraient vraiment quelque chose de concrétis, c'est un thorac, c'est un thorax, mais obligé et questionne par des mauvaises, c'est tout la même chose. Pour l'examen, moi je ne fais pas d'autres autres, c'est tout le fait d'accord. Et là j'ai une seule question, qu'est-ce qui est mon exemple ? Il y a une théologie qui doit être systématique. Bon, si l'homologie, mes copies glaceaux, mes copies glaceaux, et alors allez, j'ai obligé, monsieur Arcaria, pour vous prouver tout, tout simplement. Comme vous allez, quels résultats présentent ce patient ? Et quelles pourraient être les causes ? Neurologiques. Allez, je prends le circulatoire. Ça fait le passement de la différencière et la tachycardie. Le passement de la différencière et la tachycardie. Ce sont les deux premiers signifs d'un sénément. Donc, quelles pourraient être les causes pour les deux diaphos ? Les causes par des traces exploratoires et les causes de Très respiratoires. Donc là, quelles pourraient être les causes ? Comme les causes de Très respiratoires nous avons beaucoup besoin de diaphos. Ça va, il fait des tresses hémorragiques, comme il fait le diapo. Il fait des tresses neurologiques, il fait peur pour qu'il soit entraîné. Je ne sais pas, moi je suis obligé de s'en rendre. Je ne sais pas, c'est une tresses neurologique pour qu'il soit entraîné. L'orologique, je ne sais pas. L'hématographique sera durable, l'hématographique sera durable. Je ne sais pas, les confusions hémorragiques. Les déciens d'ischemie qui ne seraient pas ? L'axonnalisme, c'est généralement un truc des cas d'ischemie. L'hématographique extra-dural, l'hématographique sous-dural, la contusion hémorragique, l'hémorragique de l'ingé. Et les déciens d'ischemie, voilà l'axonnalisme. Comment est-ce que je vais faire cette tresses neurologique ? Bien. Combuites à tenir immédiatement. Ça. Il a une détresse hémodéamique et neurologique. Alors, peut-être que j'ai des signes de lui. Moi, le politique, encore, il peut avoir une incidence métabolique, il est en train de compenser par la politique. Il peut avoir mal. Là, je n'ai pas mis des signes de test respiratoire. Là, pour que vous venez, le cyanocène, le cyanocène, le cyanocène. D'accord ? Oui. Maintenant, on vient de la tenir immédiatement. On vient de la tenir immédiatement. On vient de la tenir immédiatement. Bonjour, monsieur... J'ai l'impression qu'on a pire une patiente. Immobilisation. Elle est venue de la tenir immédiatement. Immobilisation. Alors, est-ce que c'est du bien ? Alors, est-ce que c'est du bien ? C'est la saison unien à 11. Ouais, insuffisance. Et il suffit de corriger l'hémothérapie, il suffit de corriger l'hémothérapie grâce à l'hémothérapie, comme quoi ? Ça n'a pas d'agir. Donc, l'hémothérapie vasculaire doit avoir l'hémothérapie d'un port d'oxygène. Donc, l'hémothérapie, j'ai envie d'arriver une dépression talique technique, et j'ai envie d'agir. Immobilisation par colère cervicale rigide. Réchangement. Réchangement. L'hémothérapie stane a posé détresse à deux corps. Grand visage basculaire. Grand visage basculaire. Tu as le choix. Nous avons mis le cul. C'est l'enfin, trois. C'est beau. Donc, il est convivial, Usmeat. Il est en train de perdre du sang, mais c'est quoi la peine d'arriver au stade de décompensation ? Il ne faut pas arriver au stade de décompensation. Il est en train de perdre du sang, mais c'est quoi la peine d'arriver au stade de décompensation ? C'est quoi la peine d'arriver au stade de décompensation ? Mais ne pas aller au stade de mousse de tension. C'est la limite. Il est en train d'arriver au stade de décompensation. C'est bon, vous voyez ? Question pour vous. Quels sont les examens pathologiques après combien d'intention ? Le thorax, le thorax, l'éco-autominal, le thorax. Quels sont les examens biologiques après de première intention ? La thorax, le thorax, l'éco-autominal. La thorax, l'apé, l'effet de psychophénie, de première intention. Quels sont les examens biologiques après de première intention ? Quels sont les examens ? La thorax, l'éco-autominal. Les examens biologiques après de première intention. La thorax, le thorax, le thorax, le thorax, le thorax... Il a une tension à 12. D'accord, allez. Donc là, moi, une tension à 12, moi pratique, je vois des cérébrales. Donc, moi, il faut prendre le mot, il n'a pas une tension à 2 ans, il a un suicide. Donc, qu'elle pratique, une tension 9 de l'ombre. C'est une forme à chaque, peut-être, ce n'est pas en train des cérébrales, mais une tension à 12. ... yes ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas mal de mon édolage. Il n'y a pas de système de voie venir sur les félics. Il n'y a pas de système de voie venir sur les félics. Tu vas faire pour même temps un bilan biologique. Ça va tout le soir. Je pars de tout le matin. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Prise en charge, les sièges. Peut-être qu'il faut faire pour venir sur les félics. Donc, il va peut-être faire un bilan en même temps. J'ai quoi ? On ? Il faut faire un bilan biologique. Il faut faire un bilan biologique. Il faut passer des petits cégales. D'accord ? En même temps, il faut être sapeuse. Il faut être parti et bien. J'ai juste entendu un bilan biologique. Il faut passer des petits cégales. Il est fini. Il faut faire un bilan biologique. Oui. Bien. Les édolologies, le déficit de la voie est mieux que je n'ai pas été normalisée. Donc, l'hémorragie, l'hémorragie, la vasodégie, la chèque, vous vous trouvez le, pour la conclusion du polycardiogénique, par conclusion du viocarde essentiellement. Ok ? Tiens, vous n'allez pas tenir un minut. Vous revenez à l'hémorragie. Bonjour, la réponse est l'hémorragie. Donc, l'hémorragie, la vasodégie, généralement par traumatisme médulaire au-dessus du T6. Voilà, le trauma crânien. Voilà, le douleur, le bras, en même temps. La composition du miocarde. Vous gênez au recours veineux par pneumothorax, hémothorax. Voilà, dans le volant. Voilà, l'élésion du diaphragme qui va comprimer le cœur. Il y a les habits des frais pratiques. Les causes de détresse respiratoire. Volé thoracique. L'hémorragie. Fracture postale du tube, un peu plus simple. Le pneumothorax, l'hémorragie, la concussion pulmonaire. Déjà, la note. Un bas, t'ijie. Et j'ai recours de la barre, traqueur grand chiffre. L'hémorragie. L'hémorragie au-dessus du C4. L'hémorragie au-dessus du C4. L'hémorragie glaceuse. Ne pas oublier. L'hémorragie glaceuse. L'hémorragie glaceuse. Elle peut se faire même sur les lieux de l'accident. Traumatisme crânien par perte de réflexe de protection des palériens. Et les traumatismes axiomotations. Traumatisme axiomotation. Parce qu'il va s'encomprer, comme ça. Au traumatisme crânien par perte de réflexe de protection des palériens. Il va y aller, tout à fait. La réamination d'un hémorragie. L'objectif de PA moyenne est de 60 en présence d'un traumatisme crânien associé. Dans 80. À 90. Une PA moyenne à 60 avant la réalisation d'un geste des moustaches est suffisant pour l'absence d'un traumatisme crânien régulière. Oui. Elle se base sur le remplissage exclusif par des coloïdes. Non, non. Il faut mélanger coloïdes et cristallumines. Dans les coloïdes, il ne faut pas mettre des troubles de l'hémorragie. L'albumie est le coloïde de joie pour le remplissage vasculaire. Non. La dobutamine est la catecholamine de joie pour qu'il y a des potenciants d'être 100 parmiens dans l'hémorragie. C'est la loi de l'hémorragie. Dans le dobutamine, au contraire. Tantique vasoclégie. Sans situer une conclusion d'une myocarde isolée. Ce qui n'est pas le cas. Quels sont les signes cliniques d'un plomotorax compressif chez un malade non éthique ? On va pas pour l'obliger à un patient qui est sous ventilation mécanique. Ah, c'est un plomotorax compressif. Signe clinique, Nabdelo. Détresse respiratoire aiguë. Tampanisme. Diminution voire abolition des murmures vesiculaires. Diminution voire abolition des murmures vesiculaires. Silence ausculpatoires. Tampanisme. Tampanisme. Amphysème surcutanée. Détresse respiratoire aiguë. Insuffisance circulatoire aiguë. Parger au retour veineux. Avec turgescence spontanée vigulaire. Donc, tout ce qui est respiratoire aiguë. Détresse respiratoire aiguë. Détresse respiratoire aiguë. Tampanisme. Diminution voire abolition des murmures vesiculaires par absence. Asymétrie par assis. Sur le front circulatoire. Et calciable. Avec turgescence égénulaire. Réveillez un patient qui n'est pas intubé. C'est un intubi léger. En plus d'hospitalisation. Et pour nous. Tampanisme pour intubier un patient pour une détresse neurologique. Aucune qui est le transport droit de l'hospitalisation. Il a présenté une détresse. Il intubie un patient pour une détresse neurologique. Il a présenté une détresse semi-sévère. Pour le patient, il est ventilé à la machine. Il va s'assurer un boire abolition taskhésie. Détresse. Il n'y a pas de secondairement. Alors, il y a une présence jugulaire sur son circulatoire, il y a 10 ans au jour. Cette fois-ci, en plus, des signes, il faut qu'on allait en donner. Forme 1, des adaptations au respirateur. Il y a un peu cela, le respirateur est dit, il faut qu'il 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 faut. Des adaptations au respirateur, et surtout, surtout, à la pression de l'impérateur. Donc, à part des signes, il n'y a rien de plus, il dit désadaptation au respirateur, et hyperpressions infratomaciques. Moctave, pour l'aspirateur, il forme une illusion de pression infratomacique. 3,5, 4,45. Ce n'est pas normal. Vous rajoutez ces signes là. D'accord ? Normal, ce n'est pas normal. On va passer. Le médiastin, conduit à tenir devant les signes radiologiques. Signes radiologiques. Déviation du médiastin. C'est un hyperclafté. Ça va, il s'agit d'un hélico-rax. Hyperclafté dans le hélico-rax. Hyperclafté dans le hélico-rax. Hyperclafté dans le hélico-rax. D'accord ? Donc déviation du médiastin et de la traché. Mais, conduit à tenir devant. Exculpation à l'aiguille, puis mise dans le drap thoracique. Donc, exculpation à l'aiguille, on va prendre le drap thoracique. D'accord ? D'accord ? La seule indication, c'est le flomotorax compressif. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord. Une conclusion pulmonaire. Une conclusion pulmonaire. Qu'est-ce qui est d'un OAP cardiogénique ? Non, non. Lésionnaire ? Par atteinte de la membrane alvéolo-capilaire. C'est un OAP lésionnaire. Il se manifeste sur la radio pratiquement comme un OAP cardiogénique. opacité alvéolaire nécessite toujours un traitement chirurgical exceptionnellement alors on a une destruction de tout le poumon généralement c'est la ventilation non-invasive à condition que ce soit isolé la confusion non-marche ou mon thorax oxygène et les respiratoires ont l'oxygénothérapie qui n'est respiratoire ont agi elle se manifeste souvent par une hémoptysie oui c'est un signe d'une hémorragie alvéolaire elle peut se surinfecter oui elle peut entraîner une détresse émodidamique oui par quel mécanisme par l'hémorragie quels sont les signes radiologiques d'une rupture de l'hémorragie et de l'esophage vers la droite abaissement de la branche souche gauche et mothorax ou hématome en coiffe du don pleural gauche donc il va baisser la fonction gauche il va devenir la fâchée et l'esophage mais ce qui est maintenant au niveau du don pleural et secondairement à l'hémorragie gauche 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 ou bien sûr la rupture de l'arbre ça peut donner la rupture de l'arbre ça peut donner une tamponnade la rupture de l'arbre pratiquement je dis mafélisme ça peut être la partie initiale de l'arbre c'est la partie la plus touchée de l'arbre par l'accélération mais on peut avoir une rupture de l'arbre le renouveau des voies de l'arbre il y a une rupture de l'arbre peut se compliquer de l'amponnade vous savez j'ai dit une rupture de l'arbre peut se compliquer de l'amponnade bien devant des signes d'un état de choc avec tous les sens de l'arbre jugulaire j'ai un produit traumatisé il faut révoquer un moment compressif oui rupture de l'arbre non hernie de fagmatique oui hémorragie compressive oui tamponade oui une fracture postale est considérée grave si elle intéresse les dernières fois oui les deux dernières si elle en fait une respiration paradoxale allège celle-ci est un folie thoracique oui le folie thoracique il est grave si elle en fait une fonction pleurale oui est considérée grave ça marche il dit que la fracture de l'arbre c'est une urgence une maladie de l'arbre vous scannez la terre et la main l'arbre de chirurgie une maladie de l'arbre avec un déconnement moral il faut faire attention à un déconnement à l'arbre de l'arbre nous on parle de c'est grave là un motorax qui est muni au début ça ne vous garantit pas qu'il doit rester stable il peut s'aggraver à tout moment un niveau de max qui est muni au début tu m'en as il est arrivé à 1.3 millions de dollars il peut s'aggraver par la suite donc il y a une fracture postale avec un déconnement je m'en as il faut être hospitalisé envers la boule d'eau elle est grave ce que une fracture postale parle mais je l'ai dit si elle s'accompagne d'un officiel sous l'arbre oui ça peut être une fracture postale ou un motorax ou un déconnement si elle intéresse dans la première fois oui allez je m'en as l'aise je m'en as l'aise